A la fin du hélase de ce monde ancien, bergère autour Eiffel le troupeau des poubelles ce matin. Tu en as assez de vivant dans l'antiquité grecque et roumaine, ici même les automobiles ont l'air d'être anciennes. La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple comme les hangars de port aviation. Seul en Europe tu n'es pas antique au christianisme, l'européen le plus moderne c'est vous, papi X. Et toi que les fenêtres observes, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent au tout beau. Voilà la poésie ce matin et pour la prose il y a les journaux, il y a les livraisons à 25 centimes, plein d'aventures policières, portrait des grands hommes et le titre d'Iber. J'ai vu ce matin une jolie rue dont j'ai oublié le nom. La vie propre du soleil, elle était le Cléon. Les directeurs, les ouvriers et les mails se dénotent en géographie. Du lundi matin au samedi soir, 15 fois par jour ils passent. Le matin, par trois voies, la sirène hygiénie, une cloche rageuse et un bonheur midi. Les inscriptions des enseignes et des murailles, les blagues, les avis à la façon des perroquiers grillés. J'aime la grâce de cette rue industrielle, située à Paris, entre la rue, au Mont-de-Cheville et l'avenue des Termes. Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant. Ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très vieux et avec le plus ancien de tes camarades, René d'Alice. Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est 9h, la case épaisse et tout bleue. Vous sortez du tourtoir en cachette. Vous privez toute la nuit dans la chapelle du collège. Tandis qu'éternel et adorable, proventeur à me dit, Tu n'as jamais à fin point de gloire du Christ. C'est le polis que tous nous cultivons. C'est la torche aux cheveux roux que n'atteigne pas le vent. C'est le fils paléverme et de la douleur mère. C'est l'arbre toujours doufeu de toutes les prières. C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité. C'est l'étoile à six branches. C'est Dieu qui meurt, le ventre dit, ressuscite les dimanches. C'est les Christ qui montent au ciel mieux que les aviateurs. Il dédia le record du monde pour la hauteur. Au bébé, il griste de l'œil. Vingtième bébé des siècles, c'est l'hiver. Échangeant l'oiseau, ce siècle comme Jésus dans l'air. Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder. Il y se limite sur l'hommage en Judée. Il grise, il s'est voilé qu'on appelle voleur. Les anges voltigeent autour du joli voltigeur. Icar et Noche et les Apollonius de Tian flottent autour du premier aéroplane. Ils s'écartent parfois pour laisser passer ce que transporte la sainte Eucharistie. Ces prêtres qui montent éternellement, elles font l'hostie. L'avion se pose enfin sans refermer les ailes. Le ciel s'emplit alors deux mille ans de rondelles. À Tchertel viennent les corbeaux, les faucons, les hiboux. D'Afrique arrivent les hibis, les flamands, les marabouts. Vous contenerez les poètes, plein de noms dans les serres le crâne d'Adam, la première tête. L'aigle fond de l'horizon en poussant un grand cri. Et d'Amérique vient le petit colibri. Deux chiens sont venus, les pays longs et souples, qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couple. Puis voici la colombe, esprit immaculé, qu'escorte l'oiselire et le banc encelé. Le phénix se puissait, qu'il soit même sans chandre. Un instant foile, tout de son ardent de sang. Les sirènes naissant les périodes étroits, arrivent en chantant bellement tout droit. Et tout aigle phénix, épis de la Chine, fraternisant avec la volante machine. Maintenant tu marches d'appareil tout seul parmi la foule. Des troupeaux d'autobus mugissants près de toi roulent. L'angoisse de l'amour te serre le gossier, comme si tu ne devais jamais plus attrainer. C'est juste un instant, j'entends, 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 vous avez dit comment vous vous empoignez à dire prière, que tu manques de toi, et comme tu l'as été offert pour respecter les énergies de ton jour dans le monde de ta vie, tu m'as plus pendu pendant ce mois de nuit, et quelques fois, tu vas y regarder de plus. Aujourd'hui, tu m'as à l'entendage, les femmes sont affrontées, c'était, et je ne voudrais pas continuer, c'était au détoin de la beauté, en toit de flamante, notre dame a regardé un arbre, faisant de votre seule figure, m'animanté à mon arbre. J'en ai une malade, tout est fait par le gagne-l'heureuse, la forte en ce moment est juste à la vie honteuse, elle est une maldité de ton aide, de les survivre dans la merveille et dans l'angoisse, c'est toujours près de toi, l'animal dépasse. Maintenant, tu es au bord de la Méditerranée, sous les citronniers qui sont en fleurs toute l'année, avec tes amis, tu te promènes en barque, l'un est un hissard, il y a un manteau nasque et deux turbiasques, nous regardons avec effroi les poulbes de profondeur, et parmi les algues, nagent les boissons, image du sauveur. Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague, tu te sens tout heureux, une rose est sur la table, et tu observes au lieu d'écrire ton conte en prose, la cétoine qui dort dans le cœur de la rose. Épouvanté, tu te vois dessiner dans les agates de Saint-Vie, tu étais triste à mourir le jour du divi, tu ressembles à la sœur affolée par le jour, les aiguilles de l'horloge du quartier juif ont à rebours, et tu recules aussi dans ta vie lentement, en montant au rat de jeun, et le soir en écoutant dans les tavernes chanter des chansons de Jackie. Te voici à Marseille, au milieu des pastèques, te voici à Koblenz, à l'hôtel du géant, te voici à Rome, assise sous un éflier du Japon, te voici à Amsterdam, avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide, elle doit se marier avec un étudiant de laide. On y loue des chambres, en latin, cubicula, loganda. Je m'en souviens, j'y ai passé trois jours, et autant à Kouda. Tu es à Paris, chez le juge d'instruction. Comme un criminel, on te met en état d'arrestation. Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages, avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge. Tu as souffert de l'amour à 20 et à 30 ans. J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps. Tu n'oses plus regarder tes mains, et à tout moment, je voudrais s'engloter. Sur toi, sur celle que j'aime, sur tous ceux qui t'aiment. Tu regardes les yeux, pleins de larmes, ces pauvres émigrants. Ils croient en Dieu, ils prient les femmes à l'aide des enfants. Ils emplissent de leurs odeurs le hall de la gare Saint-Lazare. Ils s'envoient dans leurs étoiles comme les rois magis. Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine et revenir dans leur pays après avoir des fortunes. Une famille transporte un hédrodon rouge comme vous transportez votre cœur. Cet hédrodon et nos rêves sont aussi irréels. Quelques-uns de ces migrants restent ici et se logent. Rue des Rosiers ou rue des Écouffes dans des bouges. Je les ai vus souvent le soir. Ils prennent l'air dans la rue et se déplacent rarement comme les pièces aux échecs. Bien sûr, tous les juifs, leurs femmes portent perruques. Elles restent assises et sangues au fond des boutiques. Tu es debout devant le 5 d'un parc arpuleux. Tu prends un café à deux sous parmi les malheureux. Tu es la nuit dans un grand restaurant. Ces femmes ne sont pas méchantes. Elles ont des soucis. Cependant, tout de même, la plus laide a fait souffrir son amant. Elle a vite un sergent de ville de Jersey. Ces mains que je ne savais pas vues sont dures et garcées. J'ai une pitié immense pour les coutures de son ventre. J'humilie maintenant à une pauvre fille, au rire horrible ma bouche. Tu es le seul, le matin va venir. Les laitiers vont tenter leurs bidons dans les rues. La nuit s'éloigne, ainsi qu'une belle métier. C'est verti, la fausse ou l'est à l'attentif. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie. Ta vie que tu bois comme une eau de vie. Tu marches vers Auteuil. Tu veux aller chez toi à pied, dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les christs inférieurs des obscures espérances. Adieu, adieu, soleil, cou, couper.